Vous souhaitez bénéficier des bienfaits de l'Aloe Vera ? Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous exposons tout ce qu'il y a à savoir sur l'Aloe Vera et ses principales propriétés. Propriétés de l'Aloe Vera Des feuilles d'Aloe Vera s'extraient le gel, principal tenant de nombreux bienfaits. Cette plante contient différents ingrédients actifs dans l'Aloe, ou aussi appelés jus d'Aloe, tels que les halloween, les saponines et la lignine, ainsi que des fibres, des minéraux, des vitamines E, C, A et des acides aminés. De plus, dans les tissus végétaux de l'Aloe Vera, on trouve du mucilage, une substance visqueuse qui peut coaguler au contact de l'alcool. Au sein de cet ensemble d'ingrédients actifs, quelles sont les différentes propriétés de l'Aloe Vera ? L'Aloe Vera sert à hydrater, tonifier, aide à cicatriser, désinfecte, est un anti-inflammatoire, anti-allergique, sert d'antifongique et aussi de laxatif. Voyons maintenant les bienfaits de l'Aloe Vera. Régule la glycémie L'Aloe Vera renforce l'activité hypoglycémiante et hypo-lipidémiante du système endocrinien et contrôle également le cholestérol sanguin. Favorise la digestion Cette plante succulente peut être une excellente alliée pour ceux qui souffrent de constipation, car elle agit comme un laxatif doux et favorise une meilleure activité intestinale. D'autre part, elle prend également soin de l'estomac et des parois intestinales en interne pour éviter les irritations ou les ulcères. Aide à guérir Parmi les utilisations de l'Aloe Vera, nous soulignons l'utilisation cosmétique. Grâce à ses propriétés antioxydantes et hydratantes, l'Aloe se permet à notre peau de se remettre des cicatrices, des piqûres ou encore des vergetures. Soulage la douleur Ses propriétés analgésiques et inhibitrices permettent à l'Aloe Vera d'avoir des effets bénéfiques sur le contrôle de la douleur et de l'inconfort que nous pouvons ressentir. Ce que cette plante fait, c'est qu'elle bloque les fibres nerveuses périphériques de telle manière qu'elle empêche de ressentir l'inconfort d'une douleur. De plus, elle produit également de l'acide silicilique, qui contient une grande capacité anti-inflammatoire. Aide à la coagulation Ce bienfait de l'Aloe Vera est dû à sa teneur en calcium, en potassium et en cellulose, qui permet la formation de fibres. De cette façon, l'Aloe Vera aide à lutter contre les varices. Protège la peau Grâce à ses propriétés hydratantes et cicatrisantes que nous venons de mentionner, l'Aloe Vera nous permet de protéger notre peau du soleil en agissant comme un photoprotecteur. De plus, elle hydrate et soulage également les irritations. Elle permet aussi de stimuler la production de collagène et, à son tour, les fibres d'élastine de la peau. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. De quel continent provient l'Aloe Vera ? Réponse A. Afrique Réponse B. Amérique Réponse C. Asie Réfléchissez bien, car la fin de la vidéo vous révélera la bonne réponse. Aide à prévenir les rides L'Aloe Vera peut agir comme un antiride naturel, car elle hydrate et anesthésie les tissus cutanés. De plus, ses minéraux et ses vitamines stimulent la production de nouvelles cellules et expulsent les bactéries. Protège les cheveux Quant au bienfait de l'Aloe Vera sur les cheveux, il faut souligner que c'est un grand allié contre l'alopécie, les pellicules et la séborée, puisque son principe actif, qui est l'haloïne, agit comme un revitalisant capillaire. Aide à prendre soin des gencives Étonnamment, l'Aloe Vera et ses propriétés agissent à l'intérieur de notre bouche, comme antiseptiques, antivirales et antibactériens. Elle élimine les bactéries et contrôle les plaques. Par ailleurs, elle aide aussi à contrôler les aphtes et les plaies. Utilisation de l'Aloe Vera Elle peut être utilisée comme gel, acide, complément alimentaire, en thé ou en crème. Pour commencer, vous pouvez parfaitement utiliser l'Aloe Vera en gel. On l'obtient en écrasant les feuilles de la plante sans enlever la pulpe. Le résultat obtenu sera un liquide pratiquement transparent ou légèrement blanc. Vous pouvez également obtenir du jus d'Aloe Vera à partir de ce gel. On peut aussi faire du jus d'Aloe Vera, qui consiste à disséquer et extraire la muqueuse qui se trouve à l'intérieur des feuilles d'Aloe Vera, jusqu'à obtenir une masse sombre entre le rouge et le noir. Ce jus peut également être utilisé comme complément alimentaire, grâce à ses vitamines A, B et C, en plus des minéraux et acides aminés essentiels qu'il contient. On le trouve sous forme de teinture ou de thé d'Aloe Vera. Enfin, vous pouvez utiliser de la crème d'Aloe Vera. Vous pouvez trouver l'Aloe Vera sous forme de crème hydratante ou d'après-soleil, car comme indiqué précédemment, il s'agit d'une excellente crème solaire et de soins contre la peau. Contre-indication En usage externe sous forme de crème ou de gel, l'Aloe Vera n'est pas contre-indiqué pour soigner la peau, les plaies ou les brûlures, sauf si vous êtes allergique à la plante. Mais en cas de prise ou de consommation, l'Aloe Vera est totalement contre-indiqué pour les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes souffrant de troubles intestinaux, diabétiques ou sous traitement intestinal avec des médicaments anticoagulants, et aussi pour les enfants de moins de 12 ans. Pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi ? La bonne réponse est la réponse A. L'Aloe Vera est originaire d'Afrique. Dites-nous, allez-vous commencer à utiliser l'Aloe Vera pour bénéficier de ses propriétés ? A la prochaine les écologistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada